La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on parle de Douleur et Gloire, un film du réalisateur espagnol Pedro Almodovar. Salvador Mayo, dans une piscine, retient son souffle. Dès la première scène, on est littéralement plongé dans l'univers du cinéaste espagnol, de son enfance modeste dans une province près de Valence, à sa vie d'adulte dans son appartement luxueux à Madrid. Malgré son succès cinématographique, Salvador vit comme un ermite, à cause de ses nombreuses douleurs, de ses relations difficiles, de ses doutes, ses dépressions, ses addictions. De son enfance, on nous raconte comment les livres lui ont permis de s'instruire et de se sauver de la misère, comment il a appris à d'autres sa découverte du cinéma. Puis son arrivée à Madrid, pour le cinéma cette fois, ou comment, pour échapper à son destin, il va tester la drogue et les relations amoureuses toxiques. Entre les différents flashbacks, on repère quelques clins d'œil à sa filmographie, notamment sa relation avec sa mère, qui lui reproche jusqu'à son dernier souffle d'avoir été un mauvais fils. Un film magnifique, tout en sobriété, entre synthèse artistique et autobiographie, Pedro Almodovar nous propose au travers de deux de ses acteurs fétiches, Antonio Banderas, primé au Festival de Cannes, et Penélope Cruz, un regard sur ce qu'a été, peut-être, sa vie. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Mélanie.